Hello my friend and welcome to Assassin's Indicate, bienvenue pour la suite de notre aventure avec Jacob et Evie qui n'est pas en reste évidemment même si là on est beaucoup avec Jacob parce que j'aime ce côté sauvage et en plus il me fait rire. Allez, on a plusieurs cas d'affaires aujourd'hui dans le quartier de Whitechapel, on va commencer par celle-ci je pense à Berlin, je présume, il y en aura une juste ici, prendre un orphelin par la main, je suis pas une nounou faut pas déconner. On aura également un repère de bande, alors le chef apparemment s'appelle Rexford Keylock, je pense qu'il s'agit de lui, de la cible qu'on voit sur l'affichage du quartier et on a également une chasse au templier Harold Drake. Eh bien écoutez c'est parti, tout ça c'est niveau 2, actuellement il me semble qu'on est niveau 1 si je ne dis pas de bêtises, la voiture bouge toute seule c'est marrant. Alors regardez ce qu'on peut faire d'ailleurs avec les voitures, on peut si on souhaite se cacher, donc il faut maintenir le bouton B et comme ça au moins on est planqué. Ça nous servira sûrement pas à la suite du jeu bien sûr. Allez, en voiture ! Attendez je vais quand même marquer la petite mission, on va faire celle-là en première, en première, pour l'instant on est séquence 3 les amis, on l'a pas encore terminé, on est en plein dedans. Euh par contre c'est pas loin hein, ouais il y a sûrement une petite ruelle. Qui me cherche des noises ? Ah oui parce que pour info vous avez des... Vous avez des rouges de partout hein. Allez silence, bon c'est rapide hein. On retrouve également des événements entre guillemets aléatoires pendant que tu te balades dans les rues comme ce qu'on avait sur Unity, donc c'est à dire qu'on doit parfois effectivement tuer des gens pour sauver des innocents qui n'ont rien demandé à personne. On doit également arrêter des voleurs, donc les plaquer au sol, tu vois, donc on retrouve cet aspect-là qu'on avait dans Unity et qui était plutôt sympa. Attends comment c'est-il que je sois obligé de faire le tour de la ruelle ? Bon c'est pas grave hein, on est pas pressé heureusement. La mission est toute là-haut et honnêtement moi j'ai beaucoup aimé l'intro du jeu hein, j'espère que vous c'est pareil. Tiens, on retrouve notre sœurette. Les jumeaux rencontrent le sergent Frédéric à Berlin, à Berlin, dans une ruelle de Whitechapel. Je ne vois pas monsieur à Berlin. On aura essayé. Psst, je sais peut-être quelque chose sur l'individu admirable dont vous venez de parler. Que fais-tu ? Seigneur, vous voulez me faire repérer ? Sergent à Berlin, à votre service. J'imagine que vous êtes les frites que Green a mentionné ? Je m'attendais à rencontrer un policier. Et moi je m'attendais à rencontrer des gens discrets. Henry Green dit que vous pouvez nous aider à passer inaperçu. Voilà ce que je vous propose. Je vous donne les noms de dangereux criminels. Et vous, vous me les livrez. Discrètement. Non, nous serons aussi discrets qu'une vieille dame. Une étrange vieille dame poilue qui ressemble à un policier. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance, on a quelque chose de très différent, par contre, de Unity, qui est sorti un an avant. Là, ils sont beaucoup plus marrants, je trouve, les persos. Surtout Jacob. Rejoindre un lieu en hauteur conquérant Watchapel. Ok. Bah allons-y. Euh, y'avait pas un truc pour aller plus... Pour aller plus haut ? Si. Non, c'est un coffre ? Attends, je vais récupérer le coffre vite fait, tant qu'on y est, les gars. Par contre, on risque de me chercher encore une fois des noises. Qu'est-ce que je disais ? Merci, les gars, pour la récompense. C'est toi. Allez. Je vais vite te régler ton compte. Pas que ça à faire. Messieurs, dames, veuillez vous pousser, s'il vous plaît. C'est un combat. Entrez-les-moi. Parfait. Bon, je la fouille éventuellement si je peux choper quelque chose. Chasse aux primes. Capturez la cible de mémoire et amenez-la au lieu de livraison. Les cibles amenées en vie rapportent les meilleures récompenses. Ok. Localisé, donc allons-y. Y'a pas un truc pour monter, donc. Pas du tout. On va devoir y aller comme ça. Y'a peut-être à l'avant du bâtiment un moyen de monter plus vite, mais c'est pas grave. Alors. Enlèvement. Lorsque vous vous trouvez derrière un ennemi sans avoir été détecté, appuyez sur B pour l'enlever. Ok. Orientez lentement le stick près des ennemis pour réduire votre rayon de détection. Vous déplacez rapidement avec RT permet aux ennemis de vous détecter plus facilement. Appuyez sur B pour faire entrer un captif dans une voiture fermée. Ah, bah c'est ce que je disais juste avant. Ça va nous servir rapidement. Localisé au maire d'Alton. Alors attends, est-ce que si je fais un petit coup ? Ah, c'est lui je crois. Ok. Et donc faut l'enlever. Wahou ! Le petit saut. Alors, mon petit, enfin mon petit, il est grand quand même. Sacré morceau. Retourne-toi. Arrête de harceler les gens. Ce sera mieux. Oh, il y a des bonnes carcasses là-bas. Ouais, je peux sortir, on va essayer de l'enlever. Et donc faut le choper par derrière, apparemment. Et pas être trop proche des ennemis. Ok. Escorter le captif. Donc en dehors du rayon des ennemis. D'accord, faut le maîtriser de temps à autre. Allez, je t'embarque. C'est pas mal, franchement. Normalement, il a envie. On est ok. Livré. Cargaison d'êtres humains. Tout va bien. Alors, ça se contrôle vraiment comme une voiture. C'est un peu comme GTA. La gâchette de droite pour accélérer. Avec des chevaux. Gâchette de gauche carrément pour freiner. Ouais, c'est marrant. C'est un jeu de bagnole. C'est vrai que par contre, le coude est percuté comme ça avec la voiture. Ça fait très, très, très arcade. Pas très réaliste. Après, honnêtement, je trouve que c'est assez fun à jouer. La prise en main de ce... C'est assez... Est assez bonne. Et puis honnêtement, c'est plutôt... Plutôt flatteur, hein. Je trouve, dès le début, on a des... Des graphismes qui sont... Qui sont plutôt chouettes sur PC, évidemment. Après, tu le... Peut-être que tu le rejoues sur... Sur une vieille PS4 aujourd'hui. Peut-être que c'est un peu moche. Même si, à mon avis, ça doit pas non plus être horrible. Après, bien sûr, c'est davantage gris. Par exemple, dans les environnements. Parce qu'on est en un Londres. Industriel. Forcément. Bon, c'est pas tout ça, mais... Poussez-vous, hein. Ok. Chasse aux primes terminée. Ramener la cible en vie, c'est fait. Euh, il n'y avait pas de bonus, apparemment. Ah bah si, elle a ramené en vie. Héhé. Sacré bonus. Très bien. Moi, j'aime bien. Associés et loyautés. Trouvez des associés dans Londres et aidez-les. Aidez les associés renforcent leur loyauté envers les roux. La loyauté débloque des récompenses de valeur et unique. Très bien. Donc apparemment, on a conquis un petit morceau. Chasse aux primes. Très bien. Je rappelle qu'on a un petit point où on peut s'éléporter si jamais. Euh, on est là. On n'est pas loin, tiens, de la chasse aux templiers. Bah écoutez, on fait ça un petit peu dans... En direction du objectif le plus proche. J'ai reçu un point de compétence d'ailleurs, il me semble. J'en avais déjà quatre. Sept compétences ? Non. C'est vrai ? Ah bah je pense qu'on a sept compétences disponibles. Mais moins de points, évidemment. Euh, plaqué. Tiens, regarde, je te parlais justement des événements aléatoires dans les rues de Londres. Et effectivement, là, ça en est un. Et bah ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait les amis sur Unity, quoi. Je fuis ! Alors regardez, compétences. Normalement, voilà, j'ai cinq points. Cinq points et sept compétences qui sont disponibles. Euh, qu'est-ce que c'est ? Enlever un ennemi inconscient. Donc ouais, ça on vient de le débloquer juste avant. Il me semble que ça a été rajouté. Appropriation. Je vais prendre ça. Fouille automatique. Alors je l'avais pris, il me semble, avec Kévy. Parce qu'apparemment, les deux persos ne partagent pas les points de compétences. Parce que ça, je l'avais déjà pris. Ou alors, ça n'avait pas été sauvegardé. C'est possible. Boost santé. Ajouter un segment. Ça aussi, je l'avais pris. Ouais, non, donc à mon avis, les compétences sont uniques à chaque perso. Euh, persistance. Votre combo prend plus de temps à s'interrompre en cas d'inaction. Ouais. Carnage. Non, je vais prendre carnage plutôt. Voilà. Et il nous restera, il me semble, un petit point. Mon niveau a augmenté. Bah tiens, on passe niveau 2. Suffit donc de prendre des compétences, tu vois, pour passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Intimidation. Ne chercherons plus à s'échapper. Ouais, ça peut être bien. Discrétion. On trouve, alors, discrétion est augmentée de 7. Risque moins de vous détecter et vos assassinats sont moins bruyants. Allez. C'est quand même plutôt important. J'aime bien le système d'arbres de compétences aussi, ça... Ça fonctionne plutôt bien. 6 sur 18, 8 sur 16. Par contre, il n'est pas très grand, je trouve. J'ai comme l'impression qu'on peut le remplir très très vite. Infiltrez-vous dans le secteur, assassinez la cible, puis enfuyez-vous. Très bien, donc il faut qu'on la localise. On va essayer de passer par là, tiens. Je vais prendre de la hauteur, vous savez comment ça marche. Et apparemment, il faut la tuer à l'aide d'une caisse de dynamite. Ok. Cool. Comme ça, au moins, on aura des meurtres variés. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement une entrée ? Ah, voilà, nickel. J'ai le bon point de vue, je pense. Vas-y en douceur. Il me reste quoi ? Il me reste un couteau, il me semble. Ah oui, parce que c'est vrai que dans la rue, on est plutôt pas mal pré-aparti, donc forcément, ça fait baisser rapidement nos munitions. Alors, on localise. Ok. On peut identifier les cibles, ça c'est cool. C'est bien, Harold. Donc, réussir ce défi, il rapporte des XP de l'argent supplémentaire. Stratégie de tuer la cible à l'aide d'une caisse de dynamite. Alors, c'est pas obligatoire, mais on va essayer. Ça fait un petit truc secondaire. Un petit bonus. Ok, bon, là on est bon. Attendez, mais là-bas, ne serait-ce pas une dynamite ? Éventuellement, si je tire, un petit coup de flingue dessus, ça marche ? Je pense que oui. Allez, je me taille. Salut les mecs ! Maintenant, il faut qu'on se tire. Et donc, ça fera 2 sur 4. Ouais, c'est assez rapide, je pense, pour conquérir le quartier. Oh, j'adore ! Et on recharge avec la touche Y. Ah, apparemment, il ne veut pas recharger. Bon, c'est pas grave. Quittons la zone. Attention, esquive les ennemis, esquive les petits rouges. Qu'est-ce que c'est bien. Ok, chasse templier est terminée. Récompense, ça récompense bien pour ce long que c'était rapide. Super. Nouvelle partie. Conquise. J'aime beaucoup ça. Pour moi, c'est un vrai assassin, tu vois. Alors là, bon, j'ai pas eu beaucoup de préparation. J'y suis allé un peu rapide. Mais honnêtement, c'est très très cool à jouer. Donc là, tu sais quoi, on va se téléporter ici. On va d'ailleurs voir le repère de bande, tiens. La nuit vient de tomber sur Londres. Alors attention, nous arrivons vers le repère de la bande. Éliminer tous les blighters pour conquérir leurs repères. Et étendre le territoire des rooks. Ok. Alors, je vois une première cible par là. On va y aller en douceur, les gars. Oh non ! C'est bon. Pas pas encore vu. Pas pas encore vu, c'est assez chaud. Je vais me mettre sur le côté et je vais l'attendre. Eh ben, pas le temps de respirer. T'es mort. Ok, 2 sur 10. Donc on est obligé, en effet, de les déglinguer. On va scanner un peu la zone. Ok. J'en ai un qui est juste là, intéressant. Ça, c'est génial. Hop là. Oh, quelle séquence ? Ça en est pas, ça ? Non, ça en est pas. Je regarde. Il y en a un qui est par là. Ok. Alors lui, on va se le faire en étant plutôt en hauteur. On prend aucun risque. Et le mieux, effectivement, il faut protéger également les clinkers. Les prisonniers, donc attention. Faut être discret de préférence. Bien. Où sont les autres ? Abritez-vous, les gars. Ok. Il est niveau 3, lui. Il nous aide ? Je pense bien. Vite. Allez. Après, il risque de tirer sur les autres. C'est le problème. Attendez. Lui. Voilà. Je t'aurai, petit. Vite, vers les autres. Fili pour toi également. Très bien. Il en reste plusieurs qui sont par là. Apparemment, eux ne sont pas alertés. On est à 7 sur 10. J'en ai un qui est solo apparemment là-bas. C'est bien qu'il les montre, n'empêche. Là, je peux faire une double. Ce sera incroyable. Est-ce qu'on peut faire une double ? Oh oui ! Énorme ! On peut faire une double comme ça en étant. On est en étant sur un rebord. Je suis amoureux. Ok. Le petit dernier. Oh, il est armé. Oh, il est armé d'un fusil, les gars. Mais logiquement, c'est bon. Tout doucement. Il y a un intrus dans le secteur. Dommage. Je voulais l'avoir comme ça, mais raté. Allez. Oula. D'accord. Il est immense ce fusil. Eh bien, c'est géré. 10 sur 10. Ah mais attends, il fallait peut-être les libérer. Boum. Et voilà. Libérer et protéger les clinkers capturés. Alors, j'ai eu peur parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, peut-être qu'il fallait les libérer. Peut-être avant, mais non, c'est bon. Ils sont libérés automatiquement. C'est trop bien. Et alors, depuis le début, moi, je dois le dire, je trouve que l'ambiance, la musique, colle vraiment bien avec le jeu. Je trouve ça très fun, très sympa. Et donc maintenant, on prend un orphelin par la main. Et attention, je ne suis pas une nounou non plus. Allez, je mets un petit logo et on se dirige là-bas directement. Vous semblez rechercher l'attention de mon employeur, monsieur Fry. Oh, j'en rêve jour et nuit. Mais d'ici là, je me contenterai de toi. Je vous aurai prévenu. Ah oui, maintenant qu'on s'est occupé du repère, place à la cible. Au chef. Vous avez reçu un point de compétence. Ok, qu'est-ce que je dois faire, les gars ? Est-ce que je dois le... survivre à l'embuscade ? Ah d'accord, c'est juste ça. Survivre, quoi. Ça devrait aller. C'est dans mes cordes. C'est tout ? On peut les recruter. Attends. Admettons. Eh les gars, venez les petits verres, là. Mes nouvelles recrues suivent bien. Pas de problème. Et donc, prochaine mission. Toujours niveau 2. Jacob et Heavy cherchent l'insaisissable. Clara Odile. Où est-ce qu'on a mis les pieds ? Ravie de vous rencontrer, enfin. Vous êtes à Babylone Allais. Ici, nous faisons en sorte de connaître les rues, et de permettre aux enfants de prendre en main leur propre destin. Clara. M. Green a dit que nous pourrions nous entraider. En échange de nos services, nous vous demandons une petite faveur. Non, pourquoi pas. Vous m'avez pris presque tout mon argent. Alors, au point où nous en sommes... Un certain nombre d'usines ont recours presque exclusivement aux enfants pour leur main-d'oeuvre. Ils font de longues journées, sans être payés, et la plupart n'ont même pas le droit de sortir de l'usine. Ils souffrent énormément. Vous devez les sauver. Une petite faveur. En échange, nous vous donnerons des informations. Ce dont vous avez clairement besoin. Hé, juste une minute. Je regrette, on m'attend. Vous acceptez le marché ? On accepte. Ravie de faire affaire avec vous. On a la classe où on ne l'a pas. Par contre, on dirait qu'elle avait une voix de grande personne, tu sais, de grande... De femme plus âgée, quoi. De fille au moins plus âgée. Alors que là, les petites... On rejoint l'entrepôt. Apparemment, c'est une zone, bien sûr, dangereuse. Faut pas déconner, hein. Si non, c'est pas drôle. Alors, ne pas déclencher l'alerte. C'est pas super. Libérez tous les enfants. Ils sont neufs. Tuez le contre-maître. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va essayer de passer sur le côté. Est-ce qu'on peut les renvoyer ? Maintenir. Ah, voilà. Attends. Dissoudre. Ok, ça marche comme ça. Merci, les amis, mais j'y vais, discratos. Je n'ai plus besoin de vous. Donc, libérés, on voit les... Il doit y en avoir d'autres, hein. Ah ouais, libérés. Oh là là, ils sont combien en tout ? Terrible. Donc, je monte. On va voir ce que ça donne. Si je prends de la hauteur, je pense que c'est toujours mieux. Si on trouve une ouverture sur le toit, s'il y a une fenêtre qui est ouverte et tout, c'est toujours mieux. Large. On pénètre dans le territoire des Blighters. Ok, attends, je fais attention quand même parce que si jamais il y a des... Oh ! C'est ouvert. Super. Eh bien, on avance doucement. Oh ! Salut, toi. Allez, viens par ici. Alors, est-ce qu'on peut, à votre avis, désactiver une alerte ou... Ou la saboter, je pense qu'on peut la saboter, hein. Si tout va bien, ça devrait être faisable. Fais voir comment on est. Je vois personne d'autre pour l'instant, mais ça peut monter les escaliers, hein. C'est dangereux ce qu'on fait quand même. Libérés, c'est bon. J'en ai un là, j'en ai un là. Oh là là ! Serait-ce le contre-maître, les amis ? Le chef. Dans tous les cas, les chefs sont des personnages importants, plus puissants que les autres ennemis, les tués discrètement et fraînent les ennemis proches, qui fuient alors le secteur. Oh mais oui ! Tu es discrètement le chef d'un secteur pour inspirer la peur aux ennemis proches. Faire un peu comme Batman, quoi. Très bien. Alors, est-ce qu'il me reste un couteau ? Non, j'ai que le flingue. Ah bah, génial ! Alors, doucement. Rackway libère. Il y a un mec également en bas, mais je m'occupe d'abord du chef, si possible. Attendez, est-ce qu'il va venir par là, lui ? Oh putain ! Suis-je bête ? Je pourrais la tirer, remarque ? Faire exprès de me montrer ? Ou alors, je passe de l'autre côté. Mais bien sûr. Attendez. Ne soyons pas bêtes. Pendant que lui va là-bas, nous on passe ici, et on tue d'abord le chef. Ça paraît plus logique, hein. Vraiment. On pourrait le tuer, à la dynamite. Ça donne tellement envie, mais ça fera trop de bruit. Non, non, c'est pas discret, les gars. Je rappelle, faut pas déclencher d'alerte. Par contre, faut que l'autre regarde de l'autre côté. Le petit rouge là-bas. Ah, mais ça va, il se tourne automatiquement. Ça peut aller. Allez, retourne-toi. BG. Allez, maintenant. Il est mort. Attends, je me plante. J'ai récupéré en plus un petit couteau en prime. Très bien. Donc logiquement, ça devrait inspirer la peur. Quoique, ils l'ont même pas vu qu'il était mort. Apparemment. Allez. Je m'occupe de lui. Le petit. On n'en parle plus. Ah bah là, on est discret, chez discret, mesdames, messieurs. Par contre, pense à bien fouiller un peu les corps, parce que... Est-ce que je peux le fouiller, non ? Non, d'accord. D'où il vient là, lui ? Ah, il a vu le chef, non ? Bah, je sais pas. Tant mieux, ça se n'a caché. On va libérer les premiers ici. Je suis là pour vous, les amis. Mais de rien. Ah, mais d'accord, ils sont par groupe de trois. Bah, très bien. Non, c'est mieux, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu long, sinon. Les autres, ils sont où ? Il y en avait un qui était en dessous. On va se le faire. Juste là. Ouais, faut descendre à l'étage juste en dessous. Il y a un petit coffre, en plus. Bah, allez. C'est quoi ? Je prends l'escalier. Alors, j'abuse un peu, les gars. Je pourrais aller plus vite, c'est vrai. Mais j'aime bien faire les choses bien, et réussir les objectifs. Comme ça, au moins, ça rapporte de l'XP supplémentaire. J'ai pas forcément à faire beaucoup de quêtes secondaires. Et ouais, moi, je regarde ce que ça... Ce que ça m'apporte réellement. Un petit coffre. Tant que j'y suis... Alors, qu'est-ce que c'est ? Métal, produits chimiques. Ok. Vous êtes libres. Je pense qu'il n'y a plus que lui en dessous. J'espère ne pas me tromper, parce que sinon, c'est la mort. Hop là. Oh non, il y a un gros aussi. Ok. Vérifie. Ouais, il n'y a plus que lui devant, là-bas. Je suis libéré, délivré. Alors, est-ce qu'on peut saboter, regardez, l'alerte ? On va voir. Ah, c'est fini ? Ok. Libération d'enfants terminée. Ne pas déclencher l'alerte, c'est réussi. Alors, véritablement réussi. Parfait. Et on a conquis, normalement, ce territoire, ce quartier. Trop, trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Le chef. Guerre de bandes disponibles. Alors, est-ce qu'on fera ça pour chaque quartier, ou alors est-ce que c'est juste pour celui-là ? Parce que ça me paraît plutôt pas mal, en vrai, comme c'est disposé. Eh bien, allez. C'est la guerre. Allons-y. Recruter, recruter. Ok, pas besoin. On peut se déporter ? Attends, moi, est-ce que je voulais voir, quand même ? Par curiosité, est-ce qu'on peut la saboter ? Oui, voilà. Je voulais vérifier. Même animation que dans Unity, il me semble. J'ai pris quelques recrues, tant que j'y suis. Guerre de gang. Affrontez la bande de Rexford, et emparez-vous de Whitechapel. On y est. Ah, vous voilà. Pour prendre le contrôle de Whitechapel, il faut éliminer le chef du quartier. Callaoq a exigé que vous régliez votre différent par un combat entre bandes. Tant pis pour lui. Tenez, je suis certain que ça vous sera plus utile qu'à moi. Oh, et bien, Grigny. C'est le Noël des assassins ? Oh, je le sens bien. Meilleur équipement à croître votre niveau permet de vous équiper de meilleurs accessoires armes et tenues, accéder au menu inventaire afin d'acheter et de vous équiper de meilleurs équipements, l'équipement peut être amélioré afin d'améliorer ses stats et d'atteindre son efficacité maximale. Ok, alors qu'est-ce que nous avons ? J'ai combien, moi ? 8700, pounds, livres, livres sterling. Ça coûte ça, son cœur qui est en ivoire, mais il ne m'en a pas offert un ? J'en sais rien. Là, on a la canne épée d'arbase qui est bloquée actuellement. Il faut être niveau 3, d'accord. Voilà, il y a un niveau minimum à chaque fois. Là, par exemple, niveau 4. Bah, écoutez, on peut prendre toutes les premières. Point de fer manufacturé. Point de fer d'initié. Ah ouais, là, on sent que c'est mieux, quand même. Dès qu'on paye plus cher, forcément. Alors, j'aime bien ce qui est assez polyvalent. Létalité, ça c'est bien, quand même. Rien ne traduit mieux la sophistication qu'une poignée en ivoire. De nos jours, on ne trouverait un tel objet qu'au marché noir. On va prendre ça, tiens. Améliorer. Attends. Aperçu d'amélioration. S'équiper. Mais attends. Aperçu d'amélioration. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Améliorer. Il nous l'a offert, déjà, ok. On va rester sur lui pour l'instant, ok. Je ne vais pas acheter autre chose. Je ne pense pas. La canne éventuellement pour... Mais c'est pour Abyss, hein. Si je ne dis pas de conneries. Bon, on verra plus tard avec elle, du coup. Monsieur Rexford Kellogg a accepté vos conditions et vous attend à la gare de Whitechapel. Il a parié son train sur ce combat. Pas de Kellogg ? Peu importe. Mais comment j'aime cette ambiance. J'adore les garde-gang, moi. C'est génial. Allez. Bah, je dirais même que c'est une ambiance qui me parle honnêtement plus que Unity, presque. Alors, comme ça, tu vas parier ton train. Tu vas être déçu. Ok, je vois. On va sauter dessus. Euh, bah, je pensais, mais en fait, non. Qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Attendez, on va courir après le train. Ça commence bien. Apparemment, je suis plus rapide que lui. Moi, je pensais qu'il fallait prendre une rampe, tu vois, pour sauter sur le train, mais non. Ah ouais, ok, en fait, là, t'esquives les balles ? D'accord. Allez, vite. Voilà. C'est bon, les gars. Tranquille. T'esquives. Incroyable. Voilà. Énorme. Ah oui, forcément, tu vois, quand tu... Quand il faut briser la garde, il faut vraiment y aller très vite. Ok. Ah bah là, il faut penser à tout, c'est pas évident. Mais alors, c'est un costaud. Tiens, prends ça. Allez. Valiski. Hop. J'ai reçu un point de compétence. Génial. Oh, ça a dû lui faire mal, lui. J'arrive, Draxford. Amène-toi. Alors, lui, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas, vu que c'est le chef, qu'on s'obligeait de... faire plusieurs esquives à la fois, à la suite. Non, c'est bon ? C'est tout ? Ouah, comment je suis déçu. Ça a l'air d'être cassé. C'est quoi que t'as récupéré, là ? Non, parce que j'ai entendu parler d'un équipement qu'on aura dans le jeu qu'on n'a pas dans les autres assez. C'est le moment de venir grossir nos rangs. Tous ceux qui s'opposent à Staric et à ses sbires seront les bienvenus. Bienvenue chez les rouges. Ah, la crapule ! Je préférerais encore me jeter sous le train que de continuer à faire rouler Bertha pour se fumier. Kellogg ? Il a quitté la gare. Eh ben ! Qu'il est mignon, celui-là ! Vous êtes qui, vous le... Je suis V-Fry. Mon frère, Jacob Fry. Enchanté. Moi, c'est Agnès McBean. Un plaisir. Moi qui croyais que j'allais monter en grade, Bombay me v'là sans travail. Venez travailler pour nous. Ah, je vous vois venir, tous les deux. Vous allez me payer des clopinettes ? Oh, je suis sûr qu'on pourra arranger ça. Ah ! Dans ce cas, je vous présente Agnès et Bertha, la dame et la locomotive. Tout à votre service. Je serai dans la voiture voisine. Un repère sur rail. En voilà une excellente idée. Oui, ce sera très pratique pour nous. Bon, j'aimerais que nous cherchions la piste de... Jacob, sois sérieux. Je ne ferai rien tant que ceci ne sera pas réparé. Je pense connaître quelqu'un qui pourrait s'en charger. Tu ne me déçois jamais, Grigny. Il faut le réparer, mais moi, je pense savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Une canne épée ? Avec un peu d'argent, on peut réaliser de grandes choses dans cette ville. Vous en feriez du bien si vous aviez les poches pleines. Alors, récupérez les revenus. Vous voulez renaître l'envoi ? En voilà l'occasion. Cette carte indique qui allait voir. De vieux amis, en quelque sorte. Donnez-leur un peu de cet argent et ça nous évitera peut-être de nous retrouver au cimetière sans avoir le temps de guirouf. Ok, merci mesdames. Interagissez avec la carte des améliorations de bande. Alors, amélioration de bande. Ça, c'est une nouveauté par contre. On n'avait pas forcément le truc des gangs, tu vois, dans Unity. Pas du tout même. Alors, marché pharmaceutique. Vous pouvez désormais acheter des remèdes dans les boutiques. Utilisez les hauts combats en appuyant sur la flèche du haut pour reconstituer rapidement votre santé. Donc, bien sûr, on acquérit cette amélioration. Ouais. Et là, on débloque d'autres choses. Ça coûte des sous, ça. Ça coûte des sous et également des sortes de lingots. Je ne sais pas ce que c'est comme monnaie. Attrait pour les clarants. Augmentez l'intérêt pour les clarants. Cherchez davantage d'exemplaires de cette voiture très appréciée dans les rues de Londres. D'accord. Les meilleurs voleurs de Londres. Là, je manque un peu. Pot de vin à la police. Sur certaines de vos actions illicites. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Formation des roux. Les roux reçoivent une formation au combat élémentaire. Ils ont désormais le niveau 5 pour les recoter à pied sur Arbé. Oh, c'est bien, ça ! Allez. Je balance mon pognon comme ça. Euh... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre d'intéressant ? Escrofiliation au marché noir. Ouais. Achat de pub. De pub, du moins. Achat de pub. Tout va bien. Euh... Je vais prendre quoi d'autre ? Pot de vin à la police. Allez. Tu sais quoi ? Soyons fous. Comme ça, on se rend moins embêtés parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Beaucoup d'ennemis dans les rues. C'est très bien pour l'instant. Il n'y avait pas quelqu'un que M. Green voulait vous faire rencontrer ? Tiens, tiens, tiens. On m'affiche les prochaines missions. Donc, chef de bande. Cletus. Donc, dans le quartier de Lambeth. Liberté de la presse. Toujours dans la séquence 3. Elle est vachement longue. Incroyable. Et là, regardez, on est... On est dans un tout autre quartier. On a également les points de... Les points de vue qu'il faut débloquer, qu'il faut synchro. Ok, on a également ceci. Robert Topping. Activité associée. Ça commence à se dévoiler un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre le train éventuellement ? Gantelet en cuir. Ou apparemment, j'ai eu plein de choses. Voilà que je regarde un petit peu tout ce que je peux prendre. À votre avis, est-ce qu'on va devoir faire la même chose dans chaque quartier ? Logiquement, oui. Je pense qu'il faudra les conquérir. En tout cas, prochaine quête. Toujours dans la séquence 3. Liberté de la presse. Les jumeaux demandent à un allié, d'Henri, de leur récupérer un objet. C'est parti. Et il y avait le Big Ben en photo. Hmm. Ah, bon sang. Alec, tu sembles préoccupé. Je n'ai réussi à intercepter que de la ridicule et mauvaise réclame pour un obscur sirop à effet calmant. Le ciel m'en est témoin, Henri. Si le monopole de Staric demeure... Alec, je veux te présenter. Voici mes amis. Evie Fry et son frère Jacob. Oh, hum. Alexander Graham Bell. Linguiste, inventeur et expert en technique. Alec, j'ai un service un peu étrange à te demander. Feux-tu réparer cela. On dirait que le boîtier est fendu. Oh, ça se démonte. Ma foi, j'aurais pu utiliser ceci pour installer mes fusibles au sommet de Big Ben. Alec installe une nouvelle ligne télégraphique pour notre association de presse. Pour contrer la Staric Télégraphe Company. Si je parviens à réparer les fusibles des lignes indépendantes de Big Ben, Staric en sera affaibli. Mais nous sommes un peu diminués. Et voilà. J'ai retiré le mécanisme afin qu'il puisse s'adapter à votre brassard. Je vais m'en servir immédiatement. Attends, Jacob. Monsieur Bell, j'aimerais vous aider à placer ces fusibles. Oh, je n'aurai pas l'orgueil de refuser, Miss Fry. Eh bien, nous prendrons ma voiture. Si vous aviez la bonté de la conduire. Passe-moi ça. Laissez-moi vous aider. Miss Fry, je vous suis reconnaissant de votre aide. Cinq compétences actuellement disponibles. Et donc, on passe sur Amy. Vous devriez déjà être arrivée. Avec Almos. On n'est même pas encore parti. Dites-moi, Monsieur Bell. À quelles inventions travaillez-vous ? Je compte mettre au point un télégraphe phonétique qui ne se limite pas à des traits et à des points mais qui sera capable d'acheminer la voie humaine. Un télégraphe phonétique ? C'est un peu long comme nom. Si vous appelliez ça, téléphone. Téléphone ? Quel nom étrange. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, la presse dépend désormais intégralement de la Starry Télégraphe Compagnie ? C'est pour cela que Monsieur Green vous a demandé de poser une autre ligne. Oui. Qui plus est, d'autres compagnies indépendantes ont vu leurs lignes sabotées. Et il leur est difficile de trouver les fusibles endommagés qui sont... Qui sont tout en haut de Big Bear. Exact. D'autant plus qu'il faut un laissé-passer spécial pour franchir les gardes. Ce ne sera pas un obstacle. Je vais réparer ces fusibles. Ah bah génial. Ne pas descendre en dessous de 30 mètres d'altitude. Lance Grappin. Ouais. Pour escader de haut bâtiment, appuyez sur LB. Ça va quand même nous faciliter bien la tâche. Depuis une corniche, appuyez sur LB pour franchir des vides importants à l'aide d'une Tyrolienne. Sur une Tyrolienne, contrôlez votre vitesse avec le stick et RT et placez-vous au-dessus des ennemis pour effectuer des assassinats aériens. Mais ça c'est trop cool, vraiment. Alors j'espère qu'on me montrera un peu les touches. Alors en gros, quand t'as commencé à monter, faut plus descendre. En dessous de 30 mètres. Ok. Et d'ailleurs, c'est un point de synchro là, il me semble. Ouais, ouais. Eh bah allez, je monte et je ne descends plus les gars. Attends, comment je fais pour... Ah mais si ça se trouve, on pouvait peut-être utiliser le grappin pour monter. Attendez. Je suis con moi, parce que j'escalade à l'ancienne, mais c'est bête. Non ? Attends, on va voir. Je monte encore. Normalement. Et après, j'essaierai d'utiliser le grappin peut-être pour le prochain niveau. Parce que là, on n'est pas encore tout en haut. Je pense. Euh, si. Je l'ai fait à l'ancienne. Oh, le mec. Trop habitué aux autres quoi. Ça n'a aucun sens. Euh, installé. Apparemment, c'est là. Ok. Un premier par ici. Bon, en ce moment, je n'ai croisé aucun méchant. Mais comme quoi, tu vois, pas besoin d'avoir... Attends. Il n'y a personne ? Non, c'est bon. Comme quoi, pas besoin d'avoir de... De grappin. Le premier, des fusibles. Bon, on va essayer d'utiliser les... Le grappin pour les autres. Tu vois, il y a une sacrée montée là-bas. Là, il faut que je redescende. Est-ce que je peux... Voilà. Regarde. Oh, c'est trop bien. Mais oui. Allez, bouge. Ok, trop cool. Ah, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, maintenant, je peux descendre, faire le prochain. Non, mais attendez, mais qui ? Pourquoi ne pas m'avoir parlé de ce jeu depuis des années, les gars ? Pour l'instant, je le préfère à Unity. Je dois être taré. Ouais, je sais. Je ne sais pas. L'univers me parle mieux. Bizarrement. Oui, c'est plus gris. Mais l'aspect, le... L'aspect, la guerre des gangs, le grappin. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très très cool. Saut de la foi. Non, non. Je reste en haut. Bug et le X. Ah, d'accord. Alors après, certains diront peut-être que c'est un peu irréaliste. Je veux bien l'entendre. Ah bah là, comme ça, on ne va pas aller en tout de 30 mètres, c'est sûr. C'est vrai que ce n'est pas des plus réalistes, mais honnêtement, trop, trop cool à jouer. Vraiment très fun. Tu te rends compte les distances qu'on peut faire aussi rapidement ? Euh, non, pas saut de la foi. Pas du tout. Je pense qu'on a plus de 30 mètres. Ouais, ouais, c'est bon. On redescend et là, bah non. Allez, on va de sommet en sommet. Et là, je pense qu'après, on peut choper cette tour. Logiquement. Voilà. Tu me fais plaisir. Parce que je veux quand même réussir l'objectif secondaire, bien sûr. Ça rapporte plus d'XP. Ouais, vous me direz en commentaire, les amis, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment une super fonction, ça ? Je trouve que du coup, on va beaucoup plus vite. Troisième fusible. Oh, il n'y avait pas d'ennemis. Cool. Une bonne chose de faite. Et voilà. Nickel. Parlez à Belle. Ça y est, je peux descendre sur la terre ferme ? Merci. Cool. Alors, attendez, par contre. Ne chute pas tout de suite. Il n'y avait pas un point de synchro ? J'aurais dû le faire, le point de synchro. Attendez. Il est où ? Il est... Il est ici. On va se le faire, les gars. Donc, il est... Oh, bah c'est celui d'en face. Génial. Bah oui, forcément, c'est le Big Ben. Allez. Je m'accroche. Commencer rapide du coup de passer d'une tour à une autre. Super agréable. Et là, j'espère que je m'accrocher là-haut. Ouais. Alors, c'est un peu plus bas, mais ça va le faire. On va au sommet. Allez. C'est bien doré, hein. Synchro. À apprécier la vue. Ah, par contre, un peu dommage, tu vois, qu'on ait la musique qui continue. Ça aurait été bien qu'il y a une autre musique qui commence, je trouve. Là, on aperçoit Londres, qui par contre, n'est peut-être pas la meilleure map d'un AC. C'est possible. Parce que c'est un peu gris. insoumis, par contre, niveau suggéré. Westminster, niveau 9. Ouais, on va éviter. Je peux sauter. Là, il me semble qu'il y a... Ouais, saut de la fois. Commencez où ? Et ça fait un déplacement rapide supplémentaire. Impec. Allez, on retourne voir Belle. On a fait un petit détour. Merci infiniment, Miss Fry. Je suis désormais en mesure de terminer l'installation de la nouvelle ligne. Si je peux faire autre chose pour vous aider. Certainement. Assez me rendre visite. Oh, j'ai manipulé cette petite invention et j'ai noté la formule pour vous. Ce n'est pas encore parfait. Mais grand Dieu, ça marche. Peut-être un peu trop bien. Aïe, aïe, aïe. S'emparer de 200 éléments métalliques, assassiner un garde depuis une tyrolienne. J'ai emprunté une voiture. Juste emprunté, bien sûr. Alors, assassiné un garde depuis une tyrolienne. Il faut voler les éléments métalliques. Bien reçu. Allez, on est dans la zone. Oh là. Mais je trouve que tout est fun dans ce jeu, vraiment. Absolument tout. Alors ça, c'est un marchand éventuellement. Est-ce qu'on peut lui acheter quelque chose ? Tout ravitailler. What, c'est quoi ? Allez, au moins, ça ravitaille les remèdes, les couteaux de lancée et tout y quantit. Voilà. Je vais devoir jouer un peu avec la tyrolienne. Regardez, j'ai des soldats là-bas. Il y en a plusieurs. Oh, ils sont nombreux. Et bien justement, regardez, je fais comme ceci. Je prends un peu de la hauteur et logiquement, si par exemple, je ne t'avais pas vu toi. Je ne t'avais pas vu, bonhomme. Attendez, je vais essayer un truc. Prends de la hauteur là-haut parce que lui, il risque de me voir. D'ailleurs, je passe devant lui. C'est un peu dangereux quand même. Et je peux en mettre un ici ? Bien sûr. C'est assez précis en plus, je trouve. Je trouve ça vraiment assez précis. Et là, je peux l'avoir. Non. Bon, il y a une légère téléportation. Mais sinon, c'est vraiment cool. Alors lui, on n'en parle plus. Mec, toi, c'est la même chose. Il va voir son collègue. Il est mort. Et là, normalement, je me fais les deux en dessous. C'est possible ? Attendez. Je balancé une petite tyrolienne. Comme ceci. Oh, mais c'est incroyable. Je suis incroyable. Honnêtement, c'est pas fou ? Il y a un feeling avec ce jeu, je ne sais pas, que je ne retrouve pas dans les autres acées pour l'instant. Je suis bizarre parce que c'est vraiment le vilain petit canard de la série, comme je le disais. C'est peut-être celui qui me procure le plus de plaisir pour l'instant. Attention. Doucement. tu n'as rien vu. Alors peut-être que je suis aussi dans un bon jour. Peut-être que je kiffe ma vie. Ça arrive aussi. Magnifique. Hop là. Voilà. Parfois, vous savez, on a des mauvais jours ou même si un jeu est génial, on va le trouver nul. Ça arrive. Bon, là, pareil. On va essayer de prendre de la hauteur, de partir en mode tyrolienne. Et c'est vrai que ça change complètement le gameplay d'avoir le grappin. C'est autre chose. Marque-les. Ok. Niveau 2, ça va. Ah bah tiens, il n'y a même pas forcément besoin de tyrolienne. Regardez ce que nous avons. Alors toi, dodo. Raté. Pas deux fois. Et le petit dernier. On lui saute dessus. Génial. Comme on est flex. Et donc logiquement, il n'y a plus personne. On peut récupérer le contenu du coffre. Comme tu dis, pas bon ça. Voilà. Je pensais qu'il n'y avait plus personne mais il en restait un petit. Impeccable. Et donc, 100 plus 100 égale 200. Fabrication. Fabriquez de nouveaux équipements et des améliorations d'outils dans les menus inventaires et fabrication. Vous trouverez les ingrédients de fabrication unique et des plans de fabrication dans des coffres cachés. Les activités lucratives, en particulier les vols de cargaison de trains, carrioles ou bateaux, rapportent de grandes quantités d'ingrédients de fabrication. D'accord. Amélioration. Donc couteau de lancé. Ouais. Ça, c'est important. J'aime pas regarder ce que ça faisait mais j'ai pris. Fabriquer les améliorations pour augmenter encore les dégâts. D'accord. Donc c'est les dégâts. Enfin, en tout cas, la deuxième. La première, je pense que c'était pareil. Augmenter la portée pratique des bombes fumigènes. Ouais. Alors c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent mais parfois, ça peut quand même nous sauver la vie. Ça, très bien. Eh ben, fallait la faire en plus, l'amélioration de la bombe. De la bombe fumée. Rejoins l'atelier de Belle. Ça tombe bien. C'est pas trop loin. Attendez, mais vous savez quoi ? Flemme de me déplacer à pied. Allez hop. C'est comme GTA. On a juste à détourner la voiture. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une marche arrière ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a moyen. Alors c'est vrai que c'est un peu sensible au niveau de la conduite. Mais honnêtement, c'est un vrai plaisir. Allez, pas la peine de recharger parce que de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter en espérant qu'on termine aujourd'hui la séquence 3. C'est quand même un petit peu l'objectif. Oh là ! Tout doux ! Et on a quand même touché. Hé hé hé. Ah, Miss Fry. Je montrais justement à Jacob les premiers messages transmis par les lignes réparées. Au fait, vous pouvez conserver ce lance-grappin. Nous en avons déniché un autre pour votre frère. De l'excellent travail. Merci, encore une fois. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Bell. Nous allons pouvoir défendre l'impartialité de l'information et la liberté d'expression. Et la liberté de s'exprimer avec concision et simplicité. Ha ha ha. Fry, quel esprit caustique. Ha 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 ha. Sur ces bonnes paroles, nous devons partir. Bonne chance à vous deux. Et revenez quand vous voudrez. Et tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant. On a réussi tous les objectifs, c'est parfait. C'est hyper intéressant d'avoir une map justement qui est un peu sombre, un peu fûte, fumante, polluée, tout ce que tu veux. Mais avoir des héros qui sont drôles, ça compense vraiment au niveau de l'ambiance. Bon, reprenons le fil de notre mission. Qui est-ce ? Vous voulez dire que vous ne savez pas ? Ce train est vraiment superbe. Miss McBean vient juste de m'en parler. Je m'appelle Ned. Comment allez-vous ? Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur les meilleurs transports publics au monde, vous me trouverez à cette adresse. Nous devons impérativement trouver le fragment d'Éden. Pas avant d'avoir repris Londres, Astarik. Quelles sont mes cibles ? Il est encore trop tôt. Je ne suis pas venu à Londres pour retrouver des babioles. Comprends d'abord la danse avant de te mettre à danser. Oh ! Tu comptes vraiment jouer le rôle de notre père ? Il le faut bien, Jacob. Évie, la découverte de l'artefact des précurseurs nous apprendra ce que préparent les Templiers. Jacob, j'ai récolté des informations sur les associés de Starik. Tiens. Alors alors, conquête de Londres. Pour traquer le prochain Templier, utilisez le mur des assassinats du repère ferroviaire. Étendez votre territoire en menant à bien les activités de conquête. Menez les activités d'associés pour recevoir de l'argent, des ingrédients de fabrication et des récompenses uniques. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, on débloque les choses au fur et à mesure et je pourrais en faire quelques-unes de mon côté ce qui est peut-être moins intéressant. Alors, séquence 4. Sécence 8. Euh, on va se calmer. Ah mais attendez, on a le choix entre les deux ? Bon, admettons. Sécence 4. Un remède rapide et fiable. Ok, alors est-ce qu'on peut... On la commence direct ? Un fossé s'est ouvert entre Jacob et Evie. Jacob n'adhère pas à la quête d'Evie visant à trouver le fragment d'Éden. Evie considère téméraire et brouillonne la campagne de Jacob contre les Templiers. Oeuvrant chacun de son côté, Jacob se rend à Lambert afin d'enquêter sur le sirop calmant de Staric tandis que Evie cherche l'artefact des précurseurs dans la demeure du maître assassin Edward Kenway. Oh la 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 la. Oh la la. Admettons, j'annule. Bah si, j'ai pas le choix. On y va. Ce sirop calmant est devenu le seul remède disponible à Lambeth. Il porte la marque du grand maître des Templiers. Il est temps d'aller chez le docteur. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu veux bien me le dire ? Tu le sais très bien. Cherchez le fragment d'Éden. Amuse-toi bien. Moi, je vais tuer des Templiers. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait faire aussi un jour le Black Flag. Il faudrait le refaire. Parce qu'à l'époque, en plus je l'avais fait, j'avais été un peu déçu. Oui, je sais, je suis complètement à l'envers des gens. Donc peut-être que je l'apprécierais beaucoup mieux aujourd'hui. Je devais être dans une mauvaise période, je pense. On n'est pas bien là. Bon, attention, il faut avoir un bon équilibre. Les amis, on se retrouve très très vite demain soir pour la suite de notre aventure sur Assy Syndicate avec Jacob. Et oui, honnêtement, j'aime beaucoup le jeu. Je prends un plaisir immense. J'espère que pour vous, c'est pareil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça va être toujours très plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, surtout, c'est important. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada